... On a la chance d'avoir des invités, du monde de la place. On est très contents, parce que ça fait partie du concept de Dupeau Monde. Dupeau Monde, c'est nous autres, c'est vous autres, et c'est des talents locaux. Que nous aimons accueillir avec nous sur scène le plus possible, quand on se promène. Puis ici, chez vous, on a la chance d'avoir des membres du club littéraire de l'école secondaire. Grâce à Geneviève, je veux dire, Gagné. Donc, en plus de Geneviève, pour représenter ce beau groupe, on doit avoir avec nous, Mégane, Gendarme et Gabrielle Fournier. Puis, voilà, tranquillement, pas vite, pour nous venir sur scène. Oui, c'est bien. Puis ça va bien aller. C'est comme si on était à la chasse. À la chasse. Si on est à la chasse, on va rester dans la chasse. Oh! Je voulais rentrer, c'est ce que ça veut dire. Oh, peut-être que c'est pas. Rocky, je t'aime. Je t'aime aussi. Oui, mais est-ce qu'il est assez? Pourquoi? Comment? Je vais vous lire un texte qui s'appelle « Au loin ». Prisonnière sous le ciel d'ébène, sous cette pluie de mâles et de mensonges, la fille aérienne jouait à la poutre. Derrière elle, bruit de bombes lointains, les cris qu'elle n'entendait même plus et qu'elle n'avait jamais vraiment compris. Au loin, quelqu'un la guettait, tapis dans l'ombre. Une silhouette squelettique, un masque, un visage. Il y eut d'autres bombardements dans le village voisin. La fille aérienne courut, pieds lacés, jusqu'à l'extrémité du sentier. Elle n'avait pas peur parce qu'elle était dans le clan des gentils. Puis en un claquement de doigts, le ciel tomba majestueusement. Le noir s'était refermé sur son pays. La guerre était le tombeau d'un état. La fille aérienne vit la silhouette osseuse approcher d'elle. La parfaite petite aérienne se leva sur la pointe des pieds, tira sur le masque de la mort et y reconnut ses propres traits. Applaudissements. Applaudissements. Bonjour, je vais ouvrir un texte sans nom. Je regarde par la fenêtre de ma chambre, la plage qui s'étend devant moi et l'eau qui s'y met. Je me demande si un jour ma vie sera aussi paisible que ce vin est lié de la mer sur ce sable blanc. Je me demande si un jour je pourrais regarder le crépuscule se coucher sans qu'elle envoie de chaque partielle de mon corps. Je me demande si un jour je pourrais fermer les yeux sans avoir peur de revoir ce tableau macabre gravé à jamais dans mon esprit. Lorsque je ferme les yeux, je peux d'abord apercevoir leur sourire, camouflé par l'avanceur du soleil couchant, leurs cheveux volant au vent et leurs pieds nuets emboutis par cette marée d'eau salée. Je peux même sentir encore leur parfum mélangé à l'odeur de la mer qui flottait autour de moi cette journée-là. Je peux sentir encore le bonheur que l'on découvrait quelques secondes avant que tout le bascule. Je les vois, arrumés jusqu'aux dents, accourus dans notre direction et saisir mon père. Je vois ensuite ma mère me hurler de couvrir aussi loin que mes jambes voudraient me porter. Mais malheureusement, elles sont frugées dans le sable que je trouvais si doux il y a de cela quelques instants. Ensuite, il y a des images de ma mère baignant dans son sang. Il y a celle du corps sans vie de mon frère qui se trouvait seulement qu'elle fait peur de moi. Je revends aussi mon père, disparaissant avec ceux qui venaient de détruire ma vie. Ce soir-là, la brise a apporté mon innocence, balayé ma joie de vivre, tandis que la Marie m'a apporté ma peine et noyait mon cœur de chagrin. C'est toujours à ce moment-là que j'ouvre les yeux ou perds le détorant de l'âme. Depuis ce jour, je ne supplie que l'ombre de ma mère. Je ne supplie que la personne que j'étais jadis, mais comment pouvais-je redevenir cet homme bleu alors que mes yeux ont croisé tant d'horreurs. À ce moment, j'ai continué à regarder cette plage au sable blanc, à rêver d'une vie que je ne retrouverai probablement jamais. Alors, je ne pourrais vivre heureuse, car dans mon malheur, je ne veux que sur moi. Bonsoir. Nous sommes six dans l'équipe d'écriture. Vous venez d'entendre deux braves qui sont présentes ce soir. Bravo! Oui, bravo les clés. Surtout, je l'ai laissé passer en premier. D'autres du club auraient aimé être présentes ce soir, mais ils avaient soit d'autres occupations ou peu importe, des contre-temps. Donc, c'est moi qui vais lire leur texte. On a accepté. Philippe a accepté qu'on puisse tous lire en mis textes. Donc, je vais me faire leur porte-parole. J'y vais avec le texte de Rosalie Alto, ma fille. C'est en lien avec la fusillade qu'il y a eu à Québec. On s'est penchés ensuite, à quelques jours après, à des jeunes sur les événements. Et deux jeunes ont décidé de prendre un texte en lien avec ces événements. Ce soir, une mosquée a été attaquée. Ce n'est pas que les musulmans qui ont été visibles. C'est la population québécoise dans son entièreté. Plusieurs personnes tuées. D'autres sont encore en train de lutter. Les gens disent que c'est un Québécois qui a fait ça. D'après moi, on devrait plutôt le considérer comme un hors-la-loi. Des attentats. Des attentats. Des attentats. Voilà ce que disent les médias. Gardons la foi. Un jour, tout cela passera. Mais il faut se poser la question. À force de gestes sans réflexion. L'humain court-t-il à son extinction. Rosalie Alto. Les amis, j'ajoute un « le saviez-vous ». Ceux qui connaissent Rosalie comprennent très bien. La majorité des homicides de ce genre sont exécutés par des gens de la place. D'où les attentats ont vécu. « Arrêtons la généralisation face aux musulmans ». « Message d'espoir », un texte d'Alexandre Dufour. Attendez, je vais juste reprendre. Alexandre s'est inspiré de « Aïkou ». Ceux qui connaissent les « Aïkou » savent à quel point c'est difficile. Elle m'a pas du saut en 15 minutes de point de la table. Elle m'a séchée. Un message d'espoir. Nuage éphémère, nuage éphémère, voit comme le temps s'éclaircit. Une parole tendre, regard, sourire chaleureux, le sauver d'une erreur. Petit parapet, soleil couchant, il avance un pied dans le vide. Il repense à toi, bière, ton bon chemin. Ta main est dente, pleine de ses affaires. Tu ne viens pas de Krypton et de la foule. Tu n'es point la victime. Pourtant, un héros tué. Pour lui, pour elle et pour la terre entière. Un pas en arrière, lune scintillante, ton visage flotte dans son esprit. Un toit désert, trottoir propre de sang, message d'espoir. Il reste encore deux textes qu'on va livrer sur une autre musique. Du sang glissait le long de ma cuisse. Je crois que je suis touchée. Partant du vent de la police foule, je fis glisser mes doigts sans effort jusqu'au point de départ de ma blessure. Le contact de ma peau contre la blé me fit grime assez de douce de douleur. J'essayais de me lever pour aller m'ajouter dans un endroit sûr, mais en vain. Un seul pas et je tombais. La douleur qui épanouit était si intense que j'avais l'impression qu'on m'avait coupé la jambe. Seule manière de me déplacer était de rentrer. Je glissais parfois le sol, ayant un bruit de fond, bruit de feu. Je n'arrivais pas à croire que c'était la réalité, mais pourtant, ce l'était. Je finis par me cacher derrière un conteneur. De ma cachette, il y a de m'empêcher d'entendre des crises fridantes que nous sommes lâchés. Chacun n'a pas eu la chance de sortir de cet entente. Plusieurs ne s'en sortiront pas. D'autres sortiront avec des blessures graves, autant physiquement qu'émotionnellement. En ligne, toujours avec les attentats, c'était un texte d'Alsa qui se voit vite. C'est le plan jeune en bas, c'est le métal d'Olivier. En moi, ça brûle. Je le sens drôler. Comme s'il prenait son souffle. Il part de mes entrailles, arrachant tout au passage. Il se prépare. Il me tenaille. Mes yeux se révulsent. La pression semble insoutenable. Mes joues s'envourent. Et pourtant, on pourrait voir le fouet si elle n'était pas de l'imaginaire de ce volcan de colère. Il grompe maintenant dans mes paroles. Je l'écris de désarroi, de détresse. Tout est noir. Je ne vois plus. Je n'entends plus. Il me domine. Il m'envahit. Mes neurones s'offrent pour un feu d'artifice. Je me résigne. L'huile et sans la place. Mes mots de lave blessent. Mes gestes détruits. Une fois de plus. Une fois de plus. J'ai scombé. J'ai scombé. À la colère. J'ai la tête qui claire. Je voudrais se m'endormir. M'étendre sur l'asphalte. Et me laisser mourir. Storne. Le monde est storne. Je trouvais que ça accompagnait bien l'ensemble des textes que nous avons écrits ce soir. Merci de votre présence. Sous-titrage Société Radio-Canada